Lecture de la Messe de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, Évangile à Nessée Première lecture, les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 11 Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir par l'Esprit-Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisies. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit-Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. « Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » Le Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Du psaume 46 Tous les peuples battés des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le Grand-Roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps, sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre Dieu, sonnez. Car Dieu est le Roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. De l'Épitre aux Hébreux, au chapitre 9 Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à souffrir lui-même plusieurs fois comme le grand prêtre qui tous les ans entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien, car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes à la fin des temps qui s'est manifestée pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or ce rideau est sa chair, et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure, Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Alléluia de toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. De l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 24, versets 46 à 53. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, et leur dit, « Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée dans son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais vous envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Bétanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Sous-titrage FR